... Donc là, nous sommes dans un jardin biologique où on n'utilise pas de pesticides. Au lieu d'utiliser des pesticides, on utilise des auxiliaires, comme par exemple les oiseaux, grâce au nichoir, et notre projet, le hérisson. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de regarder parce que les limaces et les escargots mangent les salades. Alors j'ai regardé sur Internet et on pourrait inviter un hérisson pour les éliminer. Est-ce que l'hérisson est une espèce protégée ? Oui, le hérisson est une espèce protégée. Du coup, ça implique de nombreuses choses. C'est quand on est sur un... Et on sait qu'il est présent sur un espace, de ne pas détruire son espace et en effet de faire en sorte qu'il ait ses passages au sein de son espace. La protéger, c'est créer ses conditions favorables pour qu'elle puisse rester sur son espace naturel. Et on a eu l'idée de faire un panneau pour faire ralentir les voitures. D'accord. Alors ça, c'est très bien en effet pour informer en fait des personnes qu'il y a des hérissons qui peuvent traverser. Est-ce que ça vous paraît utile, vous, de faire un abri à hérisson ? Alors, il faut être conscient des limites de son projet. En mettant un abri à hérisson, ça ne va pas sauver tous les hérissons. D'accord ? Ça, c'est sûr. Par contre, c'est le geste derrière que vous faites. Vous êtes un exemple en faisant ça pour d'autres futurs projets. On est en train de construire un gîte à hérissons parce qu'ils vont nous enlever toutes les limaces. Et au début, on met une cagette. Après, on met les bois. Puis, on met des feuilles. Ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de faire le passage téton. C'est la même chose que pour un panneau normal, sauf qu'à la place de l'homme, il y a un hérisson. Ici, il peut se passer du jardin, de la forêt. Et ici, on va mettre des panneaux. Ce qui va vraiment leur montrer que, d'abord, il y a des choses à préserver. Oui, je pense que c'est utile, puisque les animaux sont comme nous, les musulmans. C'est vrai qu'on pourrait mettre une caméra dans le gîte à hérisson. D'ailleurs, j'ai entendu que les lycéens travaillaient sur les objets connectés. Est-ce que c'est un projet concret et on l'a fait ? Ça fait du changement aussi. Ce n'est pas comme être assis sur une chaise pendant des heures et travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...